bonjour bonsoir chers téléspectateurs de tv donc on se retrouve pour notre magazine je égale mc2 le magazine qui vous apprend à maîtriser votre pouvoir de création deuxième partie avec notre invité patrick bivouac installatoire de confort oui et de fraîcheur ambiance et de fraîcheur ambiance voilà donc on rappelle donc cette émission parle de la mc2 de la méditation consciente et créative donc de ce pouvoir de création que nous avons tous à travers notre système créatif et de sa maîtrise à savoir le processus de création donc patrick on rappelle que tu es des premiers lecteurs de la de cet ouvrage donc l'ouvrage de référence de la méditation consciente et créative comment as-tu vécu donc cette la pratique est ce que tu as une pratique de la mc2 je dirais je dirais que oui et je dirais que penser penser une chose c'est déjà c'est déjà la voir la pensée l'attention la pensée précède toujours en fin de compte le jeu ça fait le cadre de référence le cadre de régional c'est les croyances et les convictions penser la chance pour l'avoir donc ça c'est ça veut dire que si je suis si je suis dans la négation ça c'est sûr je pense pas que le positif va 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 ça ressemble invité à chez moi donc quelque part c'est tout ça pour te dire que je sais pas moi on on vit on subit les pensées qu'on a c'est ça c'est ce que j'appelle la création non consciente quand on n'a pas conscience et bien on les sens se matérialise puis après on pleure on dit que c'est la cause de les causes extérieures de la société du gouvernement des banquiers de la famille du voisin du quai voisin est-ce que tu es ce que tu as tu peux nous nous citer quelque chose en dix années de pratique quelque chose que que tu as vécu et que tu as l'impression soit le sentiment que tu l'as produit dans énergétiquement et que ça s'est matérialisé il y en a plusieurs mais je pense que je vais parler de ma mère il serait sens assez récent elle a atteint une grave maladie je peux vous dire que pour moi ça a été un choc terrible d'apprendre ça une femme si vivante si dynamique je me dis des fois pourquoi la vie lui a fait ça et ça est un choc j'ai voulu j'en ai j'en ai voulu à la vie mais vous pouvez pas vous imaginez à quel point pourquoi elle pourquoi elle pourquoi elle pourquoi elle mais bon ça a été ça a été vraiment vraiment une catastrophe pour moi intérieur ça a été vraiment j'ai été démolée intérieure et pour tout vous dire je pense un certain moment j'étais en train j'étais en train de chuter aussi j'étais en train de chuter en même temps qu'elle et je dirais même que j'étais déjà encore plus bas qu'elle au niveau du possible moral oui tout à fait et je pense que la pensée la pensée consciente et positive m'a permis de de réagir et d'accepter la maladie de maman et de me dire que bon elle a vécu ça a été son parcours de vie son niveau de vie c'est ça je ne peux pas y toucher à ça je ne peux pas l'empêcher j'ai appris à accepter la maladie de maman je peux vous dire que ça m'a donné paix intérieure et puis une sérénité et ça m'a déchargé d'un gros poids parce que quelque part je me disais est ce que c'est pas à cause de toi si tu est ce que tu as quelque part tu as pas raté quelque chose est ce que quelque part ce qu'elle attendait de toi tu lui as pas apporté logiquement tu aurais dû la sauver mais non là maintenant je sais que non j'ai pas le pouvoir de la sauver je dois accepter sa maladie je dois accepter je dois accepter son parcours de vie est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de de son cadre de référence à elle-même c'est ce qu'elle t'a inculqué sous la vie sur les principes de vie sur ne pas céder à la fatalité sur le fait de se dépasser est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qu'elle t'a qu'elle t'a elle-même donné qui t'a permis d'accéder à ça vous savez je je dis vous mais tu es un ami je peux te tutoyer à l'antenne sans problème oui mais je te disais que je pense que franchement jusqu'à maintenant tout ce que mon maman m'a appris tout ce que j'ai capté de sa force de sa force de femme de sa mentalité de guérière je dirais c'est ma mère c'est une guérière c'est une vraie guérière je pense que je je dois faire honneur à ça donc quelque part je je suis pas du genre à baisser les bras face à face à des difficultés et j'ai appris la vie il faut qu'il y ait des difficultés et quel bonheur lorsqu'on franchit un pas lorsqu'on aurait une difficulté donc en fait tu t'es positionné dans la fréquence créative du bien-être de la positivité c'est ça en fait de l'optimisme tout à fait c'est parce que tu aurais pu céder tu aurais pu céder au pessimisme au défaitisme au fatalisme et finalement face à face à à une telle situation avec bien sûr un cadre de référence qui est le tien donc que tu as ré ré tu t'es réapproprié des éléments que ta mère même t'a transmis et là hop tu sors de ce de ce trou dont tu as parlé et finalement tu reviens sur sur la fréquence créative de l'optimisme de l'enthousiasme même de l'exaltation tu 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 reviens je reviens je je disais que je reviens pleinement et je dirais que je disais je disais ça il n'y a pas longtemps j'ai dit ça ma femme je disais nous ne peux dire ça y est vrai je connais ma mesure d'homme je connais c'est pas de la prétention il faut se le dire il faut pas d'hypocrite avec soi pour se dire oui je suis en chemin il y a encore beaucoup à faire mais il faut il faut il faut il faut connaître il faut se connaître connaître sa mesure d'homme il faut se donner capable jusqu'où on peut aller et ça c'est sûr je sais que j'ai les outils pour pour faire ce que j'ai à faire pour les autres et pour moi ça c'est sûr et ne pas le faire là je suis dans de ce positionnement là j'ai aussi je me dis ouais mais tu fais attention tu as des choses pas là pour rien tu es pas là comme ça tu as une mission ici bas et chacun a une mission tu as quelque chose à faire avant de partir tu as ça 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 à faire pas seulement pour ta femme pour tes enfants pour je sais pas moi pour tes amis mais pour la société faut laisser quelque chose et ton livre je te dis franchement ça c'est fort et je sais pas si tu as pensé ça serait bien aussi que je sais pas si tu le fais au niveau des scolaires des petits dès qu'ils commencent à très tôt au niveau des scolaires aussi il faut bien organiser ces outils là je sais pas si tu as personne m'en a parlé plusieurs personnes m'en ont parlé et peut-être qu'il y a un projet d'édition je vais regarder vous c'est des bons enfants et notamment pour les collégiens parce que j'ai aussi enseigné en collège etc donc ça peut être intéressant à mon avis de trouver une formule plus simple plus adapté pour que les collégiens aussi puissent pratiquer la mc2 et que ça leur apporte beaucoup de positif je t'ai dit au début c'est souvent ça empêche par par une nuance par mes connaissances c'est ça parlons de la projection mentale c'est vrai que tout à l'heure on a parlé de mon j'avais mental un petit peu à zéro au fait de juste de prendre connaissance de l'état de santé de ta mère etc et aujourd'hui et tu as parlé aussi de par rapport à ton travail c'est il y a un mot que j'ai retenu c'est l'apaisement oui comment tu peux vivre l'apaisement est ce que est ce que est ce que l'assurance la confiance la stabilité la clarté est ce que ce sont des choses que tu as nourri et qui te permettent aujourd'hui de les de les vivre je pense que une fois que tu te connais il n'y a pas de limite à ce que tu envisages de faire mais l'important c'est de te connaître je te dis ça au début souvent on se pose beaucoup de questions mais souvent les réponses sont nous les réponses sont au niveau de comment dirais-je de la situation familiale je dirais même avant je dirais même avant même à l'état fétal je dirais parce que je juge bon ça arrive qu'il y ait des pas membres de monoparentale le papa souvent le papa est absent la moyenne c'est que le papa est absent donc je pense que depuis là tu as tu as cette construction là qui se fait on est on est on est homme et femme en même temps en fait j'ai rejoint à suivant l'image que la mère puisqu'il n'y a que la mère souvent monoparentale c'est maman c'est maman c'est maman donc en fait chaque enfant caribéen antillais ou adoupéen et quand on le regarde il faut voir de bien ça d'arrête moi je pense et souvent dit ça à la femme pour ton mi-temps souvent c'est ça et c'est pour ça je te dis cette construction là c'est comment on peut parler de projection à l'état fétal mais déjà ce que maman vit ce que maman dit tout ça je veux pas moi dans ta construction même ça ce sont des éléments qui qui y participe et je pense que je parle au nom là ça a été mon cas et des réponses à des questions que je me posais j'ai trouvé les réponses dans le vécu de maman oui en scène de moi et c'est et c'est pas oui ça oui donc effectivement quand tu dis production à l'état fétal et bien oui oui effectivement tu as une que ça existe moi je l'ai vécu je l'ai vécu j'ai des réponses des réponses à des questions que je me posais j'étais déjà en main dans la mc2 dans l'ouvrage je parle effectivement de cette transmission effectivement au niveau fétal et même avant parce qu'en fait tout ce qui est du domaine de ce que j'appelle l'intelligence l'intelligence il ya l'intelligence relative bien l'intelligence absolue l'intelligence absolue en fait c'est c'est par elle que nous que nous arrivent les intuitions les révélations mais l'intuition révélation l'intelligence absolue on l'a on l'a à la naissance ça veut dire qu'on l'avait avant la naissance et c'est celle là qui permet justement à un moment donné d'arriver à ce que j'appelle la création consciente c'est l'intelligence absolue dont qui produit les révélations des intuitions en fait se retrouvent directement lié à l'âme l'âme qui vient nourrir qui vient qui vient animer le corps qui vient donner vie au corps dans l'âme qui existe bien avant la naissance tout à fait c'est bien ce que tu ressens oui je dirais ça avec des mots mais si je dirais que c'est ça oui c'est ça mais c'est un vaste débat l'âme la spiritualité tout ça et puisque quand je dis quand je parle effectivement de de système créatif et où je dis en fait et dans le livre je l'exprime et je le démontre qu'en fait mais on commence à créer bien avant bien avant de naître le système créatif agit avant même le vécu et je dirais même que le système créatif en fait va 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 annoncer va va prédisposer chacun à vivre ce qu'il vit alors qu'on pense souvent l'inverse on pense souvent que c'est c'est une situation qui a provoqué à nous une émotion alors qu'en fait nous avons nous nous sommes prédisposés à vivre cette émotion par rapport à la situation donnée qu'est ce que tu penses de ça qu'est ce que je pense de ça c'est le fait de projeter de de projeter les choses et avant de les vivre est ce que tu as déjà est ce que tu peux est ce que tu te souviens avoir déjà vécu quelque chose de ce genre comme je te dis au début oui je te dis je te dis tout à l'heure que pensé avant avant d'avoir quelque chose avant de matérialiser la chose je pense je visualise je pense la chose c'est ça c'est la projection mais tout ça grâce à grâce au premier temps mais ça je savais pas ça donc c'est pour ça je te dis maintenant je connais je connais mes limites je sais où est ce que je peux aller et je me donne des moyens ça c'est important aussi de se donner des moyens de ses limites qu'est ce que tu penses au regard de regard de ça qu'est ce que tu penses de notre société guadoupéenne comment tu penses pourquoi tu dis qu'on a cette trajectoire cette direction et comment elle peut sortir de ça je dirais pour l'association guadoupéenne est d'une complexité d'une complexité et nous manquons d'outils manifestement on a des outils on peut pas dire que nous manquons d'outils je dirais peut-être qu'on on nous a pas appris ou du moins se donne pas les moyens d'utiliser ces outils les outils sont là les outils sont là et puis il faut aussi qu'on soit un peu vigilant on nous met tellement de choses j'ai pas moi beaucoup beaucoup d'image beaucoup d'une consommation beaucoup de festivités c'est ça il y a ça nous empêche de de prendre le temps avec nous mêmes de prendre le temps de regarder de nous regarder de regarder l'autre et c'est vraiment seulement là finalement ben nous enlèvent de pouvoir de réaction tout à fait tout à fait c'est ça on subit on subit on est dans le temps alors nous sommes des créateurs nous sommes au consommateur voilà c'est ça c'est ça et je pense que on a beaucoup à gagner vraiment à prendre ce temps de recul vis-à-vis de tout ce que tout ce qu'on nous offre et puis reprendre le pouvoir de création qui est la nôtre tout à fait et qu'on a en nous qu'on en nous tous sont là chers téléspectateurs mais c'est toujours trop court alors voilà patrick bivouac donc qui a lu le premier la première édition de cet ouvrage et qui est en train donc de lire le second donc vous voyez que un témoignage de quelqu'un qui a pratiqué la mc2 et qui maintenant eh bien apprend à maîtriser son processus de création qui sait qu'il a un système créatif et qui dorénavant donc lui permet ben de projeter et de vivre des choses positives des choses bienveillantes des succès et puis on le voit il est apaisé il est il est tranquille il est posé alors j'en vous invite donc évidemment donc à vous approprier cet outil donc un outil parmi d'autres donc je égale mc2 que vous allez de toute façon retrouver sur le site internet donc institut mc2 dp.com il n'est pas vendu en librairie donc c'est vraiment il faut aller sur le site pour le commander et donc nos prochaines éditions on va permettre donc de d'aborder un certain nombre d'éléments de particularités pour vous apprendre à mieux vous approprier donc cette méthode la méditation consciente et créative et bon un des vecteurs c'est donc ce magazine je égale mc2 donc le magazine qui vous apprend à maîtriser votre pouvoir de création on vous retrouve dans une prochaine édition avec un nouvel invité des nouveaux invités donc voilà bonne soirée ou bonne journée ça dépend à quelle heure vous voyez l'émission et à très bientôt sur e tv